Générique Bonjour et très heureux de vous retrouver sur notre antenne. Il y a 75 ans, jour pour jour, les troupes alliées débarquaient en Normandie. C'est le fameux D-Day, le jour J que l'on commémore ce 6 juin. Une opération militaire inédite et un tournant dans la Seconde Guerre mondiale qui marqua le début de la libération. Alors nous sommes ici à l'évêché de Bayeux où nous avons la joie de retrouver le cardinal Marc Ouellet. Bonjour Eminence. Bonjour. Vous êtes le préfet pour la Congrégation pour les évêques. Alors on va faire un bref rappel historique pour commencer cette émission. 156 000 hommes ont débarqué ce 6 juin, parmi lesquels plus de 20 000 Canadiens. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que citoyen canadien de vous rendre sur cette terre où le sang de vos compatriotes a coulé ? Je suis très ému et impressionné par ce souvenir. Et chaque fois que j'y pense, je suis bouleversé. Mais en même temps, je pense aux milliers de victimes en Europe. Nous avons perdu plusieurs soldats canadiens ici, mais il y a eu des millions de victimes en Europe. Alors cette pensée me fait croire qu'il y a un hommage à rendre à ces victimes, militaires et puis civiles. Et en même temps, il y a un devoir de réflexion pour que de tels désastres, je dirais dans l'histoire, de telles guerres ne se reproduisent jamais. Alors justement, on dit aussi qu'on vit dans un monde déraciné. Dans ce contexte-là, quelle est l'importance de se souvenir, de commémorer ? Quelle est l'importance du travail de mémoire ? Oui. Je crois que nous devons conserver la mémoire et surtout à travers de l'éducation. Et pour qu'on sache les causes et les conséquences de ces événements et que, le sachant, on ne reproduise plus ces mêmes conditions. Le pape a dit récemment que l'homme était le seul être qui tombait deux fois dans le même trou et que même l'âne lui-même ne tombait pas deux fois dans le même trou. Est-ce que c'est quelque chose aussi de propre à l'homme ? Et comment ne pas répéter les erreurs du passé, notamment dans cette Europe qui a tant souffert de la guerre ? Oui, bien sûr. Parfois, au plan de l'éducation, à l'école, on n'enseigne plus beaucoup l'histoire. Et je crois que c'est un défaut de l'éducation actuelle, un oubli de l'histoire. Et donc, la mémoire des jeunes n'est pas peuplée de ces souvenirs, n'est-ce pas ? Et ces commémorations sont une occasion pour attirer l'attention et donc susciter l'intérêt, la lecture et donc aussi un engagement, un engagement pour la paix. Quel peut être le rôle de l'Église en particulier dans ce travail de mémoire ? Je crois que le rôle de l'Église a été et est très important, surtout depuis le Concile Vatican II, depuis l'encyclique de Saint Jean XXIII, Pacem Interis, sur l'orientation du Concile Vatican II et l'engagement extraordinaire des papes pour la paix, depuis un siècle, mais surtout depuis le Concile. Avec Jean-Paul II et avec le pape François, que vous voyez, il dit, n'est-ce pas, que le monde actuel, c'est un monde où on assiste à une Troisième Guerre mondiale en pièces détachées, ce n'est pas coordonnée, mais où il faut réagir, il faut chercher par la diplomatie, par le dialogue, de toutes les manières, à construire la paix. Et justement, dans cette Troisième Guerre mondiale en morceaux, quelles sont les forces à l'œuvre ? Il y a, parmi les forces à l'œuvre, enfin, politiques, géopolitiques, ça, ce n'est pas mon domaine, si vous voulez, mais il y a aussi l'importance de la religion ou la manipulation de la religion que l'on trouve dans certaines activités terroristes. Alors, nous le savons très bien. C'est pourquoi le pape François, vous avez remarqué, il a cherché dans les deux ou trois dernières années à établir des liens avec les chefs religieux musulmans. Et sa fameuse déclaration sur la fraternité universelle avec Abu Dhabi, en dialogue avec le grand Iman du Caire, est un événement important, c'est un signe symbolique pour les relations entre le monde musulman et le monde chrétien. Le pape alerte aussi beaucoup sur la montée des nationalismes en Europe. Ça aussi, c'est un défi ? Oui, c'est évidemment un défi dans la mesure où on veut en finir avec l'Union européenne. Alors, l'Église, elle est en faveur de tout ce qui unit, n'est-ce pas ? Et dans l'idéal de l'Union européenne, au moins à l'origine, il y avait des chrétiens qui inspiraient ce mouvement et qui l'ont construit sur un héritage chrétien. Alors, Saint Jean-Paul II a beaucoup insisté, tous les papes ont insisté sur la récupération, si vous voulez, des racines spirituelles de l'Europe, des racines chrétiennes de l'Europe. Et cela est une tâche à accomplir. Est-ce que la paix dépend justement du fait de retrouver ses racines spirituelles, de retrouver la véritable identité de l'Europe ? Je crois pour une grande part. Parce que nous nous rendons compte que, du point de vue rationnel, si nous regardons comment le monde va, il y a des raisons d'être pessimistes. Et donc, la raison humaine, avec les moyens humains, elle est comme au bout de ses ressources. Et il nous faut absolument compter sur les ressources de la foi, les ressources spirituelles. Et ça, cela est vrai pour toutes les religions. Pour toutes les religions. Donc, la foi peut compléter et peut, je dirais, apporter des éléments de réconciliation, d'unité, de compassion, de prière, que la raison humaine ne peut pas fournir. Aujourd'hui, quels sont les moteurs de haine et comment les désamorcer ? Eh bien, évidemment, il y a les intérêts économiques, la recherche du contrôle des matières premières dans la planète. Il y a aussi le soin de la maison commune, comme nous disons, n'est-ce pas, à propos de l'écologie. Tout cela, ce sont des motifs de tension. Ce sont des motifs pour que les hommes se solidarisent et qu'ils dialoguent, quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse. Parce que, par exemple, la question de l'écologie, ça concerne absolument tout le monde. Nous vivons sur la même planète, quelle que soit notre religion. Il nous faut nous unir et travailler ensemble pour protéger cet héritage, cette maison commune. Le pape dénonce aussi beaucoup la vente d'armes qui alimentent les conflits, qui déstabilisent les régions. Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie de la part des chefs d'État, et notamment, aujourd'hui, des chefs d'État qui se sont réunis pour les commémorations, à rendre hommage, on va dire, aux victimes d'hier, et à eux-mêmes, peut-être, alimenter les guerres par ailleurs ? Oui, cela fait partie des contradictions humaines, n'est-ce pas ? On s'arme, on est dans une course, une nouvelle course aux armements. On vend beaucoup d'armes. Et puis, ce sont les pays pauvres qui paient, qui font les frais de la guerre sur leur territoire, avec les armes qui sont vendues, qui enrichissent les nations riches. Mais ceux qui en souffrent, ce sont les Africains, ce sont les gens au Moyen-Orient, qui sont des victimes, n'est-ce pas, de ces intérêts aussi économiques, avec des idéaux de paix ou de protection, mais qui ont souvent des raisons moins nobles. Il y a une irresponsabilité de la part des pays occidentaux ? Je crois qu'il y a une incohérence. Il y a une incohérence. Et il devrait y avoir une plus grande ouverture au dialogue avec les religions, avec toutes les religions, de la part des autorités, des autorités civiles et gouvernementales dans la plupart des pays, afin de, justement, de pouvoir compter sur l'appui des communautés d'appartenance religieuse, où on cultive, n'est-ce pas, la charité, la foi, la fraternité humaine, où on insiste beaucoup sur ces valeurs-là, que l'État ne peut pas produire lui-même, mais qu'il doit faciliter l'exercice et le développement de la part des communautés culturelles. Quel est le rôle des chrétiens dans ce contexte ? Est-ce que le chrétien est forcément du côté de la paix ? Oui. Oui. Le chrétien est forcément du côté de la paix, de par sa foi et de par les énergies spirituelles qu'il reçoit du Saint-Esprit. Les chrétiens, ils doivent être des témoins, n'est-ce pas, des témoins de ce que Dieu a fait dans l'histoire et qu'il continue à faire, c'est-à-dire le témoignage de Jésus-Christ, qui est le témoignage de l'amour miséricordieux du Père. Eh bien, ce témoignage est donné aux chrétiens pour être vécu et prolongé dans l'histoire. Et c'est le Saint-Esprit qui opère cela en nous. Et par la foi, nous pouvons contribuer à ce qu'il y ait une synergie entre l'action de l'esprit et l'action des libertés humaines, et donc construire la paix. Donc les chrétiens ont la mission de se faire finalement rempart de la paix dans le monde ? De se faire rempart de la paix et de rassurer l'humanité sur la dignité humaine et sur l'avenir de la paix dans l'humanité. Mais c'est aussi un défi pour eux, sachant qu'eux-mêmes subissent les conséquences de cette Troisième Guerre mondiale par morceaux, comme on le disait, comme dit le pape François. On pense aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens du Pakistan et dans bien d'autres lieux. Comment peuvent-ils relever ce défi-là ? Je crois qu'ils doivent tenir leur témoignage jusqu'au bout. Et si ce témoignage doit leur demander le martyr, eh bien ils doivent aller jusqu'à ce don suprême d'eux-mêmes. Cela fait partie de la suite de Jésus-Christ. Donc ce témoignage de la paix peut passer par le témoignage du sang ? C'est une des formes de la construction de la paix. C'est de ne pas remettre la haine pour la haine, mais d'accepter d'être maltraité, d'être victime et de continuer à aimer en toutes circonstances. C'est comme cela qu'on construit la paix envers et contre tout. Dans son dernier message pour la Journée mondiale de la paix cette année, le pape François affirme aussi que la paix est comme l'espérance dont parle Charles Péguy. Elle est comme une fleur fragile qui cherche à s'épanouir au milieu des pierres de la violence. C'est quoi finalement la force de cette fleur fragile ? Et que pèse l'artisan de paix dans un monde qui connaît de nombreuses situations de guerre et de violence et des situations qui semblent inextricables ? Oui. Charles Péguy a aussi une très belle image à propos de la petite espérance dans les grandes vertus théologales. La petite espérance qui entraîne ses grandes sœurs, la foi et la charité. Voyez-vous ? Alors, la fragilité de la foi ou de l'espérance, eh bien, est que nous n'avons pas comme des démonstrations physiques de la résurrection du Christ, mais nous en avons la certitude et nous en avons les signes. Entre autres, les communautés qui se réunissent autour de l'Eucharistie, ils font l'expérience du ressuscité dans l'Eucharistie. Et c'est ce qui nourrit l'espérance fragile, mais qui nous permet de continuer à aimer quotidiennement. D'abord dans le foyer, ensuite à l'école, ensuite dans les milieux de travail et de loisirs, partout. Une toute dernière question, Éminence, avant de conclure notre entretien. Quelle est la place de la conversion du cœur dans cette recherche de la paix ? Eh bien, certainement, c'est le fondement. C'est le fondement. C'est qu'il nous faut vivre davantage, voyez-vous, dans la conscience que nous sommes des baptisés. Cela veut dire que la résurrection du Christ fait partie de notre humanité et nous devons en être des témoignages. Mais souvent, nous perdons cette conscience. Et alors, conscience que nous sommes un signe. Par notre baptême, nous sommes un signe et nous devons agir comme tel. Et c'est l'amour qui est ce signe. Et c'est ce dont nous sommes les porteurs. Quand on dit porter la joie de l'Évangile, eh bien, c'est porter ce rayonnement de la résurrection du Christ. Merci, Éminence. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. Nous remercions bien évidemment Mgr Boulanger, qui nous a accueillis ici, à l'évêché de ce diocèse de Bayeux-Élysieux. Vous pourrez retrouver cet entretien sur notre site internet, www.ktotv.com. Belle soirée à tous.